Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Arabie Saoudite en 2012 et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Abdel. Quand Abdel a eu 30 ans, il s'est dit, il est temps pour moi de trouver une épouse. J'ai une très très belle maison, une grande et magnifique villa. Je suis très à l'aise financièrement. Là je commence à prendre de l'âge, j'ai quand même 30 ans. Donc il est temps pour moi de me marier. Il a donc demandé à sa mère de lui trouver sa future épouse. Sa mère va donc entamer les recherches afin de lui trouver sa future épouse. Et elle va trouver une femme, une femme très très bien élevée, une fille de bonne famille, une fille qui est très très pieuse, qui est très très belle et qui est la fille de l'une de ses amies. Quand cette fille-là a appris que la mère d'Abdel la voulait comme future belle-fille, elle était trop contente, elle était trop heureuse. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que cette fille-là, elle était dingue de l'argent. Elle aimait trop l'argent. Et vu qu'Abdel, lui, il est très très riche, et bien c'était parfait pour elle. Et bien évidemment, quand la mère d'Abdel et Abdel sont venues la demander en mariage, et bien elle a accepté, ce qui est tout à fait normal. Elle, elle s'en fichait complètement d'Abdel. Elle, le plus important, c'était son compte en banque. Elle voulait simplement vivre comme une reine. Quelques temps après la demande en mariage, Abdel et cette jeune fille se sont mariés. Ils ont organisé un gigantesque mariage. Et surtout, ce mariage-là, il était très luxueux. Un an après s'être marié, la jeune femme, qui s'appelle Latifa, va tomber enceinte. Et neuf mois plus tard, elle va donner naissance à un petit garçon. Deux ans plus tard, rebelote. Latifa va de nouveau tomber enceinte, mais cette fois-ci d'une petite fille. Et neuf mois plus tard, bien évidemment, elle va accoucher. Pendant les sept premières années de leur mariage, tout se passait très très bien. Tout était idyllique, jusqu'au jour où le couple va commencer, petit à petit, à se disputer. Au bout d'un moment, ils vont tellement se disputer, qu'Abdel en a eu tellement marre. Puis, avec le temps, il a commencé à avoir de moins en moins de sentiments envers sa femme. Et donc, un jour, il a été la voir pour lui expliquer la situation. Il lui a dit qu'il n'avait plus de sentiments pour elle et qu'il avait l'intention de divorcer. Quand Latifa a entendu le mot divorce, elle était hors d'elle. Elle a pété les plombs. Elle a commencé à lui hurler dessus. Ils ont commencé à se disputer. Lui, il a essayé de la calmer. Il lui a dit, écoute, je n'ai plus de sentiments pour toi. C'est comme ça. C'est le destin. C'est le mektub. Point. Mais Latifa, elle, elle s'en fichait que son mari l'aime ou non. Elle, ce qu'il importait le plus, c'était son compte en banque. Elle se disait, si mon mari divorce de moi, je n'aurai plus accès à son compte en banque. Et de plus, ce sera terminé pour moi la belle vie. Tous les cadeaux que mon mari m'a acheté, les sacs de luxe, les bijoux en or, les diamants et tous les voyages que nous avons organisés, tout ça, ce sera terminé pour moi. Un jour, Latifa, elle a commencé à réfléchir à une façon de garder son mari auprès d'elle. Elle s'est dit, il est hors de question que mon mari me quitte parce qu'autrement je n'aurai plus accès à son argent. Elle a donc commencé à réfléchir, réfléchir, réfléchir pendant des jours et des jours jusqu'au jour où elle va trouver une solution. Et quelle est cette solution ? Et bien tout simplement, elle va prendre la décision d'aller voir une sorcière et de faire de la sorcellerie à son mari. Quelques jours plus tard, Latifa est allée voir une sorcière. Elle lui a expliqué toute la situation. La sorcière, elle lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, mais tu veux que je lui fasse quoi comme sorcellerie ? Là, Latifa lui a dit, je veux que vous lui fassiez une sorcellerie afin qu'il pète les plombs, afin qu'il devienne fou. Comme ça, s'il devient fou, il ne divorcera pas de moi et je serai toujours marié à lui, mais c'est moi qui aura la main mise sur son compte en banque. La sorcière, elle lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, pour moi c'est facile, mais par contre, ça va te coûter tant et tant d'argent. La sorcière lui a demandé une somme d'argent très importante. Mais Latifa lui a dit, il n'y a pas de problème, moi j'ai de l'argent, il n'y a aucun problème, je vais vous régler. Quelques jours plus tard, Latifa est allée voir la sorcière, afin de lui donner la fameuse somme d'argent demandée par la sorcière, et en même temps, pour aller récupérer la sorcellerie. Quand elle est arrivée dans le cabinet de la sorcière, la sorcière lui a expliqué comment il fallait qu'elle utilise cette sorcellerie. Elle lui a donc dit qu'il fallait qu'elle lui mette la sorcellerie là, dans de la nourriture, et que pour la deuxième sorcellerie, et bien qu'il fallait qu'elle la mette sous le matelas de son mari. Mais il fallait bien qu'elle mette la sorcellerie du côté de son mari. En arrivant chez elle, Latifa a immédiatement mis la deuxième sorcellerie sous leur matelas, et bien du côté de son mari. Ensuite, elle est descendue dans la cuisine, elle a préparé le repas, et elle a versé la première sorcellerie dans la nourriture. Le soir même, en rentrant du travail, Abdel a mangé de cette sorcellerie. Et quelques temps après, Abdel a commencé à se plaindre de maux de tête, de douleurs à l'estomac, mais surtout de vertiges. Puis, petit à petit, il va commencer à faire des cauchemars. Mais il va faire des cauchemars qui étaient vraiment effrayants, mais surtout qui étaient très réalistes. Un soir, alors qu'il était en train de dormir, il va se réveiller, en pleine nuit, sauf qu'il n'était plus dans sa chambre, et encore moins dans son lit, aux côtés de sa femme. Quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé au milieu du désert. En voyant qu'il était au milieu du désert, bien évidemment, il a commencé à s'affoler, et à se dire, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis dans le désert ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Il a donc commencé à pleurer, et à s'affoler, et là, d'un seul coup, il va voir, au loin, une vieille dame qui était en train de s'approcher de lui, et quand cette vieille dame s'est approchée de lui, il a vu que cette vieille dame était effrayante. Elle était vêtue tout de noir, et son visage, il était couvert, mais il ne voyait que ses yeux, et ses yeux, ils étaient rouges. Et cette vieille dame, elle avait les mains extrêmement poilues. Quand Abdel a commencé à regarder cette vieille dame de haut en bas, il va voir que cette vieille dame, à la place des pieds, et bien qu'elle avait des sabots, et tout autour de son cou, elle avait des bijoux en or. À ce moment-là, Abdel a immédiatement compris que cette femme-là était en réalité une djinniya, à l'audoubillahi minan shaitan al-rajim. Il a donc commencé à courir, et pendant qu'il courait, la vieille femme commençait à rire de plus en plus fort, et petit à petit, elle commençait à se rapprocher de lui. Il courait extrêmement vite, bien évidemment pour son jeune âge, mais cette djinniya, elle courait aussi vite que lui. Quand la djinniya a rattrapé Abdel, elle a commencé à lui hurler dessus de toutes ses forces avec une voix effrayante, et ensuite, elle l'a étranglée. Elle a étranglé Abdel tellement fort que le pauvre, il a commencé à perdre connaissance, et petit à petit, il s'est évanoui. Lorsqu'Abdel s'est réveillé, il était de nouveau allongé dans son lit, aux côtés de sa femme, comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé du tout. Quand Abdel a vu qu'il était de nouveau dans sa chambre, il a commencé à trembler, à transpirer, et il a immédiatement commencé à réciter du Coran. Parce qu'il savait très bien que ce qu'il venait de vivre, ce n'était pas un rêve. Il savait très bien que c'était vraiment la réalité, que c'était pour de vrai. Et bien évidemment, ce soir-là, le pauvre, il a fait une nuit blanche. Le lendemain matin, Abdel, il en a parlé à sa femme, et sa femme, elle savait très bien que c'était dû à la sorcellerie. Mais elle lui a dit, mais tu dis n'importe quoi, tu as rêvé, ce n'était qu'un rêve, ce que tu me racontes là, tu sais très bien que c'est impossible, etc., etc. La journée passe, et le soir même, alors qu'il était endormi, rebelote. Il va se réveiller, mais cette fois-ci, il va se réveiller dans un cimetière. Quand il a ouvert les yeux, il était allongé sur une tombe. Et quand il a regardé cette tombe, il était écrit sur cette pierre tombale, son nom, son prénom, sa date de naissance, et la date de son décès. Sauf que la date de son décès était pour 2014. En voyant ça, Abdel, il a commencé à s'affoler, il a commencé à trembler, il a commencé à pleurer, il s'est dit, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais dans un cimetière ? Et en plus, je suis allongé sur ma propre pierre tombale. Nous sommes en 2012, et là, il est écrit que je suis mort en 2014. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il me reste seulement deux années à vivre ? Et le pauvre, il était là en train de stresser, de stresser, de stresser. Il se disait, mais qu'est-ce que je fais là ? Hier soir, je me suis réveillé dans le désert, et là, je me réveille dans un cimetière. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Puis, au fil des minutes, il a commencé à faire une crise de panique. Il a commencé à manquer d'air, à pleurer, et petit à petit, il s'est dit, ça y est, je vais mourir, je vais faire une crise cardiaque, c'est sûr. 20 minutes plus tard, quand Abdel a repris ses esprits, il n'arrêtait pas de repenser à la pierre tombale. Il s'est dit, mais ça veut dire quoi, ce fameux 2014 ? Je vais mourir dans deux ans ? Et le pauvre, il était vraiment, mais vraiment pas bien. Il a donc commencé à courir pour sortir de ce cimetière qu'il ne connaissait pas, mais à chaque fois qu'il courait, il revenait exactement au même endroit, c'est-à-dire devant sa pierre tombale. Il a donc commencé à réciter du Coran, mais vu qu'il était tellement stressé, il n'arrêtait pas de se tromper dans sa récitation. À un moment donné, il va voir au loin un chat noir qui était en train de s'approcher de lui. Et quand ce chat-là s'est approché de lui, eh bien Abdel va voir que ce chat-là était extrêmement flippant. Il était très très gros et il avait des gros yeux rouges. Et quand ce chat est arrivé à quelques centimètres de lui, il a commencé à miauler, mais c'est un miaulement vraiment effrayant. Puis, quand il a miaulé, le chat, il a complètement disparu. Quelques minutes plus tard, ce chat est réapparu. Mais cette fois-ci, il était extrêmement amégré. Il était tout maigre. Il avait la peau sur les os. À un moment donné, le chat s'est approché d'Abdel. Abdel, il a commencé à miauler, puis il a griffé Abdel sur son bras droit. Quand ce chat-là a griffé Abdel à son bras droit, Abdel nous dit qu'il a ressenti une douleur qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Quelques secondes plus tard, il va commencer à voir des chats noirs s'approcher de lui et qui était en train de sortir des quatre coins du cimetière. Il a donc, bien évidemment, commencé à hurler et là, tous les chats ont disparu. À ce moment-là, le cœur d'Abdel a commencé à battre de plus en plus vite et il s'est évanoui. Quand Abdel s'est réveillé, il était de nouveau allongé dans son lit, mais il avait extrêmement mal à son bras droit. Il a donc allumé la lumière, il a regardé son bras, et là, il avait trois griffures tout le long de son bras droit. Et son bras, il était ensanglanté. Il avait du sang de partout qui était en train de couler. Il a donc commencé à réciter du courant, ensuite, il est parti prendre une bonne douche et ensuite, de nouveau, comme la veille, il a fait une nuit blanche. Il était tellement apeuré qu'il n'arrivait pas à dormir. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Abdel en a parlé à sa femme, mais encore une fois, sa femme lui disait qu'il avait tout simplement fait un cauchemar. Quand il a voulu lui montrer la griffure qu'il avait sur son bras droit, et bien la griffure, elle avait complètement disparu. Et là, sa femme, elle lui a dit « Ben tu vois, c'est ce que je t'avais dit, c'est seulement un cauchemar. Regarde, la preuve, sur ton bras, il n'y a aucune griffure. Donc, c'est la preuve que tu as fait seulement un cauchemar. » Sa femme, elle lui disait ça pour essayer de le rassurer, mais elle savait très bien que en fait, tout ça, c'était dû à la sorcellerie. Et du coup, elle était très contente. Elle se disait « Et ça y est, la sorcellerie, elle fonctionne. Mon mari commence petit à petit à perdre la tête. » Quelques heures plus tard, Abdel était tellement effrayé, mais surtout très fatigué, car il venait d'enchaîner de nuits blanches d'affilée, qu'il a pris la décision de ne pas aller au travail. Par la suite, sa femme et ses enfants sont sortis et lui, il en a profité pour faire une sieste et pour reprendre des forces. Deux heures plus tard, alors qu'Abdel était en train de dormir, eh bien, il va entendre du bruit provenant de l'intérieur de sa maison. Il s'est donc levé pour aller voir et là, il est tombé nez à nez avec la vieille dame qu'il avait aperçue de nuit auparavant dans le désert. Celle qui avait des colliers en or tout autour du cou et qu'il avait étranglée. Sauf que cette fois-ci, son visage n'était pas couvert et son visage, il était effrayant. Tout son visage était brûlé et ses yeux, ils étaient d'un rouge éclatant. À un moment donné, la vieille dame, elle va commencer à sourire et quand elle a souri, Abdel va voir ses dents et elle avait des dents très très longues mais surtout très pointues. Par la suite, cette vieille dame, cette djinniya, elle a commencé à rire avec une voix mais vraiment effrayante et là, sorti de nulle part, le chat qu'il avait vu la nuit précédente dans le cimetière est apparu. Le chat a immédiatement sauté sur Abdel et quand le chat a sauté sur Abdel, Abdel est tombé sur le sol et le chat s'est retrouvé assis sur la poitrine d'Abdel. Le pauvre, il n'arrivait plus à respirer. Il commençait à suffoquer. Il avait l'impression qu'il n'avait pas un chat qui était assis sur sa poitrine mais qu'il avait 100 kilos de pierre. À un moment donné, Abdel va sentir l'odeur de cette vieille dame et l'odeur de ce chat noir et ils avaient une odeur horrible. Ils sentaient tous les deux la putréfaction. Abdel a donc essayé de réciter du Coran, bien évidemment, mais il n'a pas réussi. Par la suite, le chat a commencé à fixer Abdel droit dans les yeux et là, le chat, il avait deux trous noirs à la place des yeux. En voyant ça, Abdel, il était effrayé. Il était apeuré comme jamais. Pendant que le chat était assis sur la poitrine d'Abdel, eh bien, la djinniya, elle commença à rigoler, rigoler, rigoler de plus en plus jusqu'au moment où elle va lui dire avec une voix effrayante « Jamais de la vie tu n'arriveras à te débarrasser de nous. Nous, nous sommes plus puissants que toi. Nous sommes beaucoup plus forts que toi. Ne l'oublie jamais. » Quelques minutes plus tard, Alhamdoulilah, grâce à Dieu, la femme d'Abdel et ses enfants sont arrivés et là, d'un seul coup, le chat et la djinniya ont complètement disparu. Le pauvre, il était en état de choc. Quand sa femme, elle a vu son mari allongé sur le sol, elle lui a demandé ce qu'il s'était passé. Mais Abdel, il était tellement en état de choc qu'il n'arrivait pas à parler. Puis, par la suite, les heures sont passées, la journée est passée, le pauvre Abdel, il était en état de choc, il n'arrivait plus à parler à sa femme, il n'arrivait plus à jouer avec ses enfants, il était là, dans son coin, à ne pas parler. Le soir même, alors que sa femme et ses enfants étaient endormis, eh bien Abdel, il était dans le salon en train de regarder la télévision, quand soudain, il va entendre du bruit. Il s'est donc levé pour aller voir, il est allé dans la chambre de ses enfants et il n'y avait personne. Il est donc allé voir si sa femme n'était pas réveillée, mais sa femme était paisiblement endormie. Il est donc redescendu, il est allé dans la cuisine pour se chercher un verre d'eau et là, il va tomber nez à nez de nouveau avec cette génia, cette vieille dame. Et cette vieille dame, elle était en train de rire, rire, rire comme une folle et elle était en train de lui dire « Jamais tu n'arriveras à te débarrasser de nous ». À ce moment-là, Abdel a eu vraiment très très peur, mais il a pris cette fois-ci son courage à deux mains et il a commencé à réciter du Coran. Dès qu'il a commencé à réciter du Coran, la génia elle a commencé à hurler de toutes ses forces, elle avait très très mal et d'un seul coup elle a disparu. Et quand elle a disparu, elle a laissé derrière elle de la fumée noire. Il y avait de la fumée noire dans toute la cuisine et cette fumée noire, elle avait une odeur et elle avait une odeur mais nauséabonde. Ça sentait la mort, les poubelles, la puanteur. C'était vraiment horrible. Par la suite, Abdel, il est monté dans la chambre de ses enfants pour voir s'ils n'étaient pas réveillés parce qu'il s'est dit « La Jinia, elle a tellement crié fort que ça se trouve mes enfants, ils se sont réveillés ». Il est donc allé dans la chambre de ses enfants mais ses enfants, ils étaient paisiblement endormis. Pareil pour sa femme. Ensuite, Abdel, il a pris la décision de prendre une bonne douche et d'aller dormir. Alors qu'Abdel était sous la douche, il va avoir la sensation de ne pas être seul dans la pièce. Il va donc ouvrir les yeux et là, il va tomber nez à nez avec un vieil homme qui semblait être très âgé et qui avait une barbe blanche qui était extrêmement longue. Et à sa main gauche, il avait une canne en or. En voyant cet homme-là, Abdel va lui dire « Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites chez moi ? » Et là, le vieil homme, il était extrêmement énervé. Et il va lui dire « Tu as fait du mal à ma femme ? Tu as brûlé ma femme ? » En entendant cela, Abdel, il n'arrivait pas à comprendre. Il lui a dit « Comment ça, j'ai fait du mal à votre femme ? » « Comment ça, j'ai brûlé votre femme ? » Et là, le vieil homme, le djinn, il va lui dire « Tout à l'heure, dans la cuisine, il y avait ma femme et tu as commencé à réciter du Coran et ça l'a brûlé. Ça lui a fait extrêmement mal et moi, je suis là pour défendre ma femme et pour la protéger. » Dès qu'il a entendu ça, Abdel, il a commencé à avoir très très peur. Il s'est dit « Mince, c'est le mari de cette djinniya. » Il a donc commencé à le supplier. Il lui a dit « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas fait exprès. J'avais seulement très très peur. S'il vous plaît, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. » Là, le vieil homme, il s'est approché d'Abdel, il a levé sa canne et il a commencé à frapper Abdel de toutes ses forces. Mais Abdel nous dira plus tard que cet homme-là, ce vieil homme, ce djinn à Oudbileh, il avait une force qui était quadruplée. On n'aurait pas dit que cet homme-là, ce vieil homme, il avait une force pareille. Il avait la force d'au moins 10 personnes. Et il était là à lui mettre des coups, des coups, des coups avec sa canne de plus en plus fort. Et Abdel, il était en train de pleurer, il était en train de supplier le djinn de le laisser tranquille, il était en train d'hurler, il était en train d'appeler sa femme, mais sa femme n'est pas venue. C'est comme si sa femme, elle n'entendait pas que son mari, il était en train de hurler à la mort. Quelques secondes plus tard, quand le djinn a terminé de frapper Abdel, il va lui dire « C'est la première et la dernière fois que tu fais du mal à ma femme. » Parce qu'autrement, la prochaine fois, ce sera pire que ça. Ensuite, les lumières de la salle de bain se sont éteintes, et quand Abdel a réussi enfin à se lever malgré la douleur qu'il avait sur tout son corps, il a allumé la lumière de la salle de bain, et là, le djinn, il avait complètement disparu. Abdel est donc immédiatement allé dans sa chambre, il a réveillé sa femme et lui a expliqué toute la situation. Et encore une fois, sa femme, elle lui a dit « Mais non, il ne t'est rien arrivé, c'est impossible, le djinn, il n'a pas pu venir comme ça avec une canne te frapper, tu te fais des films, en ce moment, tu es très fatigué, tu n'as pas dormi depuis deux jours, ne t'inquiète pas, il n'y a rien du tout, allez viens, rendors-toi. » Sauf qu'Abdel, il savait très bien que tout ce qu'il vivait depuis des jours était réel, il savait très bien que ce n'était pas à cause de la fatigue, et il savait très bien que ce n'était pas des rêves, il savait que c'était la réalité. Et donc, il a insisté au prix de sa femme, et sa femme, elle lui a dit « Écoute, demain, il faudra que tu ailles prendre un rendez-vous chez un psychologue, parce que là, en ce moment, ça ne va vraiment pas. » Ensuite, elle lui a dit « Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi dormir, je suis très fatigué. » Et elle s'est rendormie. Le lendemain matin, Abdel a écouté sa femme, et il s'est dit « Peut-être que c'est moi, peut-être que je déraille, peut-être que je me fais des films, peut-être que tout ça, c'est le fruit de mon imagination, donc je vais écouter ma femme, et je vais contacter un psychologue. » Quelques heures plus tard, Abdel a contacté un psychologue, il a pris rendez-vous avec celui-ci, et trois jours plus tard, il est allé chez ce fameux psychologue. Quand il est arrivé en face du psychologue, Abdel va lui raconter toute la situation, il va lui raconter tout ce qu'il a vécu de A à Z. À la fin de l'entretien, le psychologue va lui dire « Écoutez, monsieur, pour moi, c'est seulement le stress mélangé à la fatigue. Pour moi, vous n'avez pas vécu toutes ces situations-là qui étaient pour vous réelles, mais c'était en réalité le stress et la fatigue. Donc, moi, je vous conseille d'aller vous faire hospitaliser un certain temps, et comme ça, au moins à l'hôpital, ils vous donneront des médicaments qui vous feront énormément de bien, et comme ça, vous aurez tout le temps pour vous de vous reposer. Quand Abdel a entendu ça, il était à deux doigts de s'énerver. Mais il s'est dit « Peut-être qu'il a raison, c'est un professionnel, il connaît son métier. » Donc, il lui a dit « D'accord, monsieur, je suis d'accord pour me faire hospitaliser. » Quelques semaines plus tard, Abdel s'est fait hospitaliser dans un hôpital psychiatrique. À l'hôpital, tous les jours, on lui donnait des médicaments, et tous les jours, il y avait des médecins qui passaient dans sa chambre pour discuter avec lui, et trois fois par semaine, il avait des rendez-vous avec des psychiatres. Au début, Abdel, il n'y croyait pas du tout. Mais au fil du temps, il voyait qu'il dormait très très bien, les médicaments lui faisaient extrêmement de bien, il n'était pas stressé, il se sentait vraiment très très bien. À un moment donné, il s'est dit « Eh bien en fait, ma femme, elle avait raison. » Tout ça, c'était dans ma tête. La preuve, depuis que je suis là, depuis que je suis hospitalisé dans cet hôpital, il ne m'est plus rien arrivé, plus rien du tout. Donc en fait, tout ça, c'était dans ma tête, et ma femme, elle avait raison. Abdel est donc resté dans cet hôpital psychiatrique deux mois et demi, et ensuite, il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, le soir même, alors qu'il était dans son lit prêt à s'endormir, de nouveau, il va commencer à entendre des rires, des voix, des murmures, des cris, et tout ça, c'était dans toute la maison. Il entendait tous ces bruits-là, tous ces rires-là, tous ces chuchotements, dans toute la maison. Il s'est donc levé pour aller voir, il a fait toutes les pièces de la maison, mais il n'y avait personne, il n'y avait rien du tout. Par la suite, il est retourné s'installer dans son lit, et là, il a commencé à avoir peur. Il s'est dit « Mince, ça recommence, qu'est-ce qu'il m'arrive ? Qu'est-ce qu'il cloche ? » Il est donc sorti de son lit, il a mis ses baskets, il a mis une veste, et il est parti faire un petit tour dans le quartier afin de prendre l'air. Quinze minutes plus tard, quand il est arrivé devant chez lui, il va voir, à la fenêtre du premier étage, la vieille dame, la djinniya, à Oudoubillé, ainsi que son mari, le vieil homme, le djinni, à Oudoubillé. Ils étaient là, tous les deux, à la fenêtre du premier étage, en train de le fixer. Quand Abdel a vu ça, il est immédiatement rentré chez lui en courant. Il est arrivé au premier étage dans la pièce, là où étaient censés être la djinniya et le djin, et quand il a allumé la lumière, il n'y avait personne. Mais par contre, il y avait de la fumée noire. Une fumée noire très épaisse et surtout qui sentait extrêmement mauvais. Ensuite, il est allé voir si sa femme et ses enfants étaient en sécurité et sa femme et ses enfants étaient là, paisiblement, en train de dormir. Il a donc commencé à avoir très très peur et il s'est dit ça y est, ça recommence de nouveau, là je ne vais pas tenir, je vais péter les plombs. Il a donc commencé à réciter du Coran, ensuite il a fait une prière, il a pris une bonne douche et il est parti de nouveau s'installer dans son lit. Ensuite, quand il s'est endormi, il va rêver de la Jinia et de son mari. Et dans son rêve, plutôt dans son cauchemar, la Jinia et son mari, ils étaient là en train de rire, de rire, de rire avec des voix effrayantes et tout le côté gauche du corps de la Jinia, il était brûlé. Et là, la vieille dame va lui dire tu vois mon corps, il est brûlé, le côté gauche de mon corps il est brûlé à cause de toi car la dernière fois quand tu as récité du Coran, tu m'as brûlé mais ne t'inquiète pas, nous allons nous venger. Tout ça, ce n'est que le début. Ensuite, le Jin et la Jinia ils ont continué de nouveau à rigoler et là, d'un seul coup, il y a au moins une trentaine de chats, des chats noirs qui ont commencé à s'approcher de lui et ils avaient des visages effrayants. Il y avait des chats qui étaient très très maigres, il y avait des chats qui étaient très très gros, il y avait des chats qui avaient des toutes petites pattes, il y avait des chats qui avaient des trous à la place des yeux, il y avait des chats qui avaient des yeux rouges, il y avait des chats qui avaient des têtes humaines et des corps de chats, c'était vraiment très effrayant. Et tous ces chats-là, ils sont arrivés en courant et ils ont tous sauté sur Abdel. Là, quand ils ont sauté sur Abdel, il a eu tellement peur qu'il s'est réveillé en sursaut de son cauchemar. Quand il s'est réveillé, il s'est dit « Là, c'est plus possible. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis en train de péter les plombs. Demain matin, Inch'Allah, je vais contacter un imam. » Le lendemain matin, au petit déjeuner, Abdel va expliquer tout ce qui s'était passé la nuit précédente à sa femme et sa femme va lui dire « Comment ça ? C'est revenu ? Franchement, pour moi, tu devrais de nouveau aller te faire hospitaliser. parce que cette situation-là n'est pas normale. Moi, je te conseille de retourner dans cet hôpital psychiatrique. » Mais dès qu'Abdel a entendu ça, il lui a dit « Non, 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 je ne veux pas retourner dans cet hôpital psychiatrique. Je vais contacter un imam. Peut-être que l'imam pourra m'aider. » Dès que sa femme, elle a entendu le mot imam, elle a commencé à stresser. Elle n'était pas bien. Elle a commencé à stresser. Elle a commencé à transpirer. Elle a commencé à trembler. Et elle a commencé surtout à bégayer. Elle lui a dit « Mais non, ne va pas voir un imam. Il ne va pas arranger ta situation. Regarde, quand tu as été dans cet hôpital psychiatrique, tu te sentais de mieux en mieux. Moi, je te conseille d'aller dans cet hôpital psychiatrique à nouveau. Mais je ne te conseille pas d'aller voir un imam. Il n'arrangera pas ta situation. » Sauf qu'Abdel, lui, il était décidé. Il lui a dit « Écoute, je ne veux plus remettre les pieds dans cet hôpital. C'est la vérité. C'est vrai. C'est vrai. Quand j'y suis allé, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je n'ai pas envie d'y retourner. J'ai envie d'aller voir un imam. » Sa femme, elle a tout fait pour l'en dissuader. Mais Abdel, il était sûr de son choix. Et il s'est dit « Peut-être qu'en allant voir cet imam, ma situation va s'arranger, Inch'Allah. » Abdel va donc prendre son téléphone afin de contacter cet imam. Et Abdel va remarquer que pendant qu'il était en train d'attendre que l'imam décroche son téléphone, que sa femme, elle était en panique. Il avait très bien remarqué qu'elle n'était pas bien. Elle était stressée. Quelques secondes plus tard, l'imam a enfin décroché son téléphone. Et Abdel va lui expliquer toute la situation. L'imam, il lui a dit « Écoute, mon fils, il n'y a pas de problème. Viens me voir demain en début d'après-midi, Inch'Allah et je ferai en sorte de te guérir. » il a raccroché le téléphone, il a posé son téléphone sur la table et là, il a dit à sa femme « Ça y est, demain en début d'après-midi, l'imam, il a une place pour moi. » En entendant cela, sa femme, elle a tenté de l'en dissuader. Elle lui a dit « Mais non, ne va pas voir cet imam, c'est n'importe quoi. S'il te plaît, ne va pas voir cet imam, mais à la place, retourne dans l'hôpital psychiatrique. La première fois, ça t'avait fait extrêmement de bien et là, j'en suis sûr que ça va te faire beaucoup de bien. Donc, écoute-moi, je suis ta femme, je veux que ton bien, tu le sais très bien. Donc, s'il te plaît, ne va pas voir cet imam et va de nouveau dans l'hôpital psychiatrique. À un moment donné, Abdel s'est dit « Mais c'est bizarre. Le comportement de ma femme, il est bizarre. Pourquoi elle ne veut pas que j'aille voir un imam ? Pourquoi elle veut que je retourne absolument dans cet hôpital psychiatrique ? Elle devrait être contente que j'aille voir un imam. Qu'est-ce qui se passe ? » Mais sur le coup, il n'a pas trop compris. Donc, il s'est dit « Ça se trouve, elle est stressée, etc. » Ensuite, il a dit à sa femme « Écoute, ma décision est prise, c'est moi qui décide, je décide de mes choix de vie, donc demain, en début d'après-midi, Inch'Allah, j'irai chez cet imam.bar. » Quelques heures plus tard, la femme d'Abdel, se sentant peut-être piégée, elle a dit à son mari « Écoute, je vais prendre les enfants et je vais aller passer quelques jours chez ma sœur. Est-ce que ça te dérange ? » Là, Abdel, il lui a dit « Non, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. En plus, moi, en ce moment, psychologiquement, ça ne va pas du tout. Donc, ne t'inquiète pas, partez, il n'y a pas de problème. » Si Latifa, elle a dit ça à son mari, c'est parce qu'elle avait peur. Elle s'est dit « Peut-être que je vais me faire attraper. Donc, il vaut mieux pour moi que j'aille chez ma sœur juste au cas où. » Mais la sœur de Latifa, elle n'habitait pas très très loin. Elle habitait seulement à 30 km de là. Le lendemain après-midi, comme prévu, Abdel est allé voir l'imam, il a commencé à discuter avec lui et là, l'imam, il a commencé à faire une roquia sur Abdel. Dès que l'imam a commencé à réciter du Coran sur Abdel, Abdel, il a commencé à se crisper, ses yeux, ils sont devenus tout noirs et il va commencer à parler avec la voix d'une femme. Il était en train de parler avec la voix d'une vieille dame. Et cette veille dame, elle était là en train de hurler à la mort, elle suppliait l'imam de la laisser, elle lui disait « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, moi je n'ai rien demandé, j'ai rien fait de mal, j'ai rien demandé, laissez-moi partir, laissez-moi partir. » Sauf que l'imam, il lui a dit « Qui es-tu ? Et qu'est-ce que tu fais dans son corps ? » Et là, elle n'a pas voulu lui répondre. Donc, il a continué à réciter du courant pendant de longues minutes. Et là, l'imam va lui répéter à nouveau « Qu'est-ce que tu fais dans son corps ? Pourquoi tu es dans son corps ? » Là, la djinniya, « Aoudoubillah men el-shitan al-hajim » elle va lui dire « Ce n'est pas de ma faute, moi je ne suis pas venu dans son corps, de moi-même, on m'a envoyé dans son corps, c'est une sorcière qui m'a envoyé dans son corps. » Là, l'imam va lui dire « Pourquoi ? Pourquoi cette sorcière elle t'a envoyé dans son corps ? » Et là, la djinniya, elle va tout lui raconter. Elle va lui dire « J'ai été envoyé dans son corps afin de rendre cet homme-là fou. J'ai été envoyé dans le corps de cet homme-là afin de le rendre fou, afin qu'il ne divorce pas de sa femme. » En entendant cela, l'imam, il était choqué. Il s'est dit « Ah, d'accord, la coupable, c'est sa femme. Ok, très bien. » Il a donc demandé à la djinniya de quitter son corps, mais bien évidemment, elle a refusé. Elle lui a dit « Si je quitte son corps, je vais me faire tuer. Ils vont me tuer. » L'imam, il lui a dit « Je ne veux rien savoir. Tu quittes son corps tout de suite. Autrement, je vais continuer à réciter. Je vais te brûler. Et c'est moi qui vais te tuer. » À un moment donné, la djinniya elle a commencé à pleurer, à supplier l'imam, mais l'imam, il lui a dit « Écoute, la solution, elle est simple. C'est soit tu quittes son corps, soit je te brûle. C'est tout. » Au bout d'un certain temps, la djinniya lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, je vais quitter son corps. » L'imam a donc commencé à réciter du Coran et pendant qu'il récitait du Coran, la djinniya elle a commencé à quitter petit à petit le corps d'Abdel. Ensuite, l'imam, il a continué à réciter du Coran juste au cas où pour voir si elle était belle et bien partie. Et là, Abdel va commencer à parler avec une autre voix mais cette fois-ci avec la voix d'un vieil homme. En entendant la voix de ce vieil homme-là, l'imam va lui dire « Qui es-tu ? » Là, le vieil homme, il va lui dire « Je suis le mari de la vieille dame qui vient à l'instant de quitter le corps d'Abdel. » En entendant cela, l'imam, il va lui dire « Écoute, je ne vais pas passer par quatre chemins, tu vas quitter le corps d'Abdel comme ta femme l'a fait quelques minutes auparavant. Autrement, je serai obligé de te brûler et de te tuer. » En entendant cela, le djinni, il a dit à l'imam « Ma femme, elle va se faire assassiner à cause de vous. À cause de vous, elle a dû quitter le corps d'Abdel et maintenant, elle va se faire assassiner et je vais me venger. Je vais faire du mal à vos enfants et je vais vous faire du mal à vous aussi. » Dès qu'il a entendu ça, l'imam, il n'a pas eu peur parce qu'il avait l'habitude. Il lui a dit « Écoute, tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai Allah auprès de moi et je n'ai peur de rien. Donc maintenant, soit tu quittes son corps, soit je te brûle. » En entendant cela, le djinn, il lui a dit « Je ne quitterai pas le corps d'Abdel. » L'imam, il a donc récité du Coran et ça a été un combat mais vraiment très très long entre le djinn et l'imam. L'imam a combattu contre ce djinn pendant plus de 6 heures jusqu'au moment où le djinn a dit « C'est bon, c'est bon. Moi, j'en peux plus. C'est bon. Je vais quitter son corps. Ne t'inquiète pas. Je vais quitter son corps et je ne reviendrai plus jamais. C'est promis. » L'imam, il lui a dit « D'accord, vas-y, quitte son corps. » Et quelques minutes plus tard, « Alhamdoulilah, grâce à Dieu, le djinn a quitté le corps d'Abdel. » Par la suite, l'imam, il a continué à réciter du Coran sur Abdel juste au cas où il s'est dit « Voilà, pas qu'il y en ait quand même un troisième voire même un quatrième. » « Alhamdoulilah, grâce à Dieu, aucun autre djinn ne s'est manifesté. » 30 minutes plus tard, Abdel est enfin revenu à lui-même. Quand Abdel est revenu à lui-même, il a demandé à l'imam qu'est-ce qui s'était passé. Là, l'imam, bien évidemment, il n'allait pas mentir à Abdel donc il lui a raconté tout ce qu'il s'était passé. Quand Abdel a appris tout ça, il était choqué. Il s'est dit « C'est ma femme la coupable. C'est elle qui m'a fait de la sorcellerie. Tout ça pour pas que je divorce d'elle. » Il était choqué. Par la suite, quand Abdel est rentré chez lui, il a immédiatement pris son téléphone et il a appelé sa femme. Bien évidemment, sa femme, elle n'a pas décroché. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté sa belle-sœur, donc la sœur de sa femme. Et sa belle-sœur, elle, elle a décroché. Il lui a dit « Elle est où ma femme ? Elle est où la Tifa ? Je dois lui parler. » Elle lui a dit « Elle est juste là à côté de moi. Attends, je te la passe. » Elle lui a passé le téléphone. Sa femme, elle était là. « Allô ? Comme c'est de rien été. » « Oui, qu'est-ce qui se passe ? » Et là, il a commencé à lui hurler dessus, à l'insulter de tous les noms. Il lui a dit « Sahara, sale sorcière, tu m'as fait de la sorcellerie. T'as pas honte, espèce de sorcière. Tu me dégoûtes. Va brûler en enfer. L'imam, il m'a tout raconté. La djinnia, elle a tout avoué. Tu m'as fait de la sorcellerie pour pas que je divorce de toi. T'as pas honte ? Tu me dégoûtes. » En entendant cela, sa femme, elle a commencé à pleurer. Au début, elle a nié. Mais son mari lui a dit « Écoute, ça sert à rannier. Je suis au courant de tout. Tu peux pleurer. Tu peux me supplier. Tu peux jurer. Tu peux faire ce que tu veux. Je ne te croirai pas. L'imam, il m'a tout raconté. Et je te le dis officiellement, je vais demander le divorce. C'est terminé. Je te préviens, tu n'auras pas un seul centime de ma richesse. Et par amour pour mes enfants, je ne vais pas porter plainte contre toi parce que je sais très bien que si je vais aller voir les policiers pour leur dire que tu m'as fait de la sorcellerie, tu risques la peine de mort. Donc, par amour pour mes enfants, je n'irai pas voir la police. Mais je te préviens, je vais demander le divorce et tu n'auras pas un seul centime de ma richesse. Quand elle a entendu tout ça, elle n'était pas bien. Elle a commencé à pleurer, elle l'a supplié. Elle lui a dit « Je suis désolé, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû. Mais tu sais, j'avais peur car tu voulais demander le divorce, etc. » Sauf qu'Abdel, lui, il ne voulait rien entendre. Sa femme lui avait fait de la sorcellerie et donc, il ne voulait rien savoir. Pour lui, c'était ça le plus important. Il venait d'apprendre que sa femme était en réalité une sorcière. Quelques temps après, Abdel a demandé officiellement le divorce et quelques temps après, Abdel et Latifa étaient officiellement divorcés. Quelques temps après, Abdel s'est remarié avec une femme très très pieuse, une fille de bonne famille. Et quelques temps après, c'est son ex-femme, Latifa, qui s'est mariée à son tour. Et tous les deux ont eu d'autres enfants. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye !